Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Vilo. Aujourd'hui on va parler d'un jeu relativement récent, puisqu'il est sorti fin 2016 sur 3DS. Un jeu développé par Al Laboratory, donc ceux qui ont fait Kirby, Super Smash Bros et tout à l'époque. C'est une exclusivité, il s'agit de Picross 3D Round 2, Picross 3D Round 2, si vous voulez être vraiment à l'anglaise, pour rester dans le truc. Alors déjà pour commencer, c'est un jeu de Picross un peu particulier. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Picross, c'est une sorte de jeu de réflexion, un peu, si on pouvait le comparer à un jeu plus classique chez nous, une sorte de mots croisés, carrément, pas des mots fléchis, des mots croisés. Bref, c'est donc en fait, on remplit une sorte de grille, où il y a plusieurs cases, donc ça peut être des 10 par 10, des 15 par 15, des 20 par 20. Avec des indicateurs, donc chaque ligne de case, donc horizontale, verticale, où on nous met des chiffres, qui se suivent, par exemple, pour avoir 1, 1, 1, 2, 3, 1. Donc en fait, ça veut dire que sur cette ligne-là, il y a une case remplie seule, une autre case remplie seule, encore une autre case remplie seule, 2 cases remplies à la suite, 3 cases remplies à la suite, plus une case seule. Après, le tout, c'est de savoir où est-ce que c'est placé, par exemple, sur cette ligne de 15. Donc voilà, on a ça pour chaque ligne, et au final, ça va nous donner une sorte de petite forme, un petit dessin, un visage d'une personne, une pomme, une poire, enfin voilà. Voilà, histoire de faire un petit dessin, voilà, c'est un petit casse-tête, un peu comme un Sudoku, enfin bref, voilà, deux petites choses qu'on fait normalement avec un stylo. Et là, du coup, on nous l'adapte sur 3DS, donc un support qui est plutôt bien adapté à ça, puisque la console a un des deux écrans tactiles. Donc, la différence entre Picross 3D et Round 2, et les autres jeux de Picross, le classique, c'est qu'ici, au lieu de faire une grille, un carré, quelque chose de plat, et bien, en fait, on va devoir s'attaquer à un cube, un cube, voilà, un pavé, bref, une forme en 3D, afin, justement, de faire qu'au final, le dessin de l'objet qui va sortir de ce cube soit quelque chose en 3D. Donc, par exemple, comme on peut le voir ici, un pingouin, quoi. Alors, passons un petit peu au fond de la vidéo. Comment est-ce que j'ai connu ce jeu ? Eh bien, écoutez, comme beaucoup de jeux relativement récents, j'ai découvert grâce à Internet, et notamment grâce au newsletter d'un magasin de jeux vidéo de ma ville, qui, du coup, ben, à l'approche de Noël, tout ça, faisait, du coup, un petit peu de pub pour les jeux qu'ils allaient recevoir pour Noël, avec leur tarif, chose classique. Et, hop, voici la cartouche. Et, du coup, ben, quand j'ai vu ce jeu-là dans la liste des jeux apparaître, ben, ça m'a intrigué, parce que c'est quand même assez original, quoi, c'est pas le genre de jeu qu'on va souvent sortir sur console. Et, du coup, ben, je suis allé voir quelques teasers sur Internet pour voir ce que ça donnait, et le jeu m'intriguait. Du coup, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas, pourquoi pas voir ce que ça peut donner, et, du coup, vu que c'était la fin de l'année et que le jeu sortait en fin d'année, donc en décembre, je l'ai mis sur ma liste du Père Noël, en espérant l'avoir pour pouvoir y jouer. Et, ce fut le cas, je l'ai eu, du coup, pour Noël, alors, c'est ma femme qui me l'a offert, et, du coup, ben, voilà, dans les deux semaines qui ont suivi, alors, j'étais pas vraiment en vacances, mais bon, on a quand même toujours un petit peu de temps pour jouer. Donc, dans les deux semaines qui ont suivi, j'ai démarré le jeu. Et, ben, du coup, j'ai accroché de suite, parce que, voilà, on tombe sur un jeu avec une difficulté croissante, et bien devais, en plus, parce que, voilà, on nous balance pas avec un cube qui fait 15x15, en disant, si, c'est facile, t'inquiète pas, on a réglé la difficulté au minimum. Non, il faut vraiment commencer avec des petites formes, des petites indications, avec, voilà, des petits tutos pour nous expliquer, ben, voilà, là, on va d'abord commencer, voilà, il y aura trois cubes sur cette ligne-là, il y a pas mal de zéros, voilà. Et, ben, surtout qu'en plus, dans ce jeu-là, par rapport au Picross 2D classique, on ne remplit pas forcément une case de la même manière, puisque, comme on peut le voir ici, en fait, on peint des cases. Donc, vous voyez, il y a deux couleurs de chiffres, donc, il y a bleu et orange, et, en fait, ben, du coup, il faut changer la couleur de son pinceau, en fonction, justement, des couleurs qu'on nous donne sur cette ligne-là. Donc, voilà, par exemple, ici, ben, il faut bien mettre trois cases en orange, et surtout pas en bleu, parce qu'en fait, ben, les oranges sont des pièces pas totalement remplies, c'est des, on peut dire des, voilà, des, voilà, des, voilà, ça peut être des arrondis, des ronds, des trapèzes, alors que les bleus, elles, sont des cases pleines. Donc, voilà, on nous apprend bien ça dès le début, et, voilà, on nous tient un petit peu la main dès le début, enfin, comme tout bon jeu, normalement, devrait le faire. Voilà, en plus, le principe est assez clair, hein, même pour quelqu'un qui, du coup, ne connaît pas le Picross, et qui réfléchit un minimum, on arrive très vite à comprendre comment ça fonctionne. Et, voilà, surtout qu'en plus, il y a souvent une certaine logique, c'est que les, énormément de pièces à créer sont symétriques. Donc, si on fait un petit peu fonctionner sa logique et qu'on commence un peu à voir ce que donnent les formes qu'on va créer, ben, on peut assez facilement se sortir à partir, voilà, du moment qu'on a fait un peu plus de la moitié de la forme, quoi. Donc, je l'ai rapidement fini, alors, rapidement, c'est pendant deux jours, hein, mais, sachant qu'en travaillant la journée, il m'a fallu, ouais, à peine deux, trois semaines pour le terminer. Et, du coup, ben, ça m'a donné envie de voir un petit peu s'il y avait d'autres jeux du jeu. De toute façon, voilà, le Picross, on sait que c'est, enfin, comment dire, quand on voit à quel point un jeu comme ça réussit à être élaboré pour la console, on se dit que, surtout, en plus, quand on est marqué Round 2, voilà, on sait qu'il y a forcément eu d'autres jeux du genre avant. Et, du coup, ben, je me suis un petit peu renseigné sur ce qui existait, voilà, ce que je pouvais trouver sur console. Du coup, bon, là, j'ai pas ma 3DS, enfin, ma 2DS sous la main. Mais, du coup, après, avec ça, j'ai enchaîné avec le Pokémon Picross, qui est disponible en téléchargement sur 3DS, 2DS sur les shops. D'occasion, j'ai trouvé le Picross DS. Donc, lui, voilà, on est vraiment sur du Picross plus classique plat, vous voyez, comme je vous expliquais, avec les chiffres en fonction des lignes. Voilà, sorti sur DS, que c'est sympa. Voilà, bon, c'est du, vraiment, on est vraiment sur du Picross classique. Il y a aussi eu, du coup, pour le Noël suivant, j'ai demandé à avoir le Picross 3D premier du nom, qui est sorti sur DS, pas sur 3DS. Alors, au moment où je cherchais, c'était vraiment pas évident de le trouver en version française. Du coup, la version italienne, qui comprend le français à l'intérieur, fonctionne aussi très bien. Alors oui, le jeu, il est peut-être pas dedans, il est dans ma pochette de DS. Et aussi, j'ai trouvé, du coup, le... Vous voyez, pour vous dire à quel point le Picross ne date pas d'hier. Enfin, ça dépend à quelle échelle on veut dire hier. Puisqu'il y a eu un Mario's Picross sur Game Boy classique, qui est sorti en France. Et alors, bon, hop, ça peut-être un petit peu flou. Donc, voilà, pareil, on est sur du Picross plat. Du coup, ce petit Picross 3D sur 3DS, écoutez, moi, j'ai trouvé ça assez bien ficelé. On est sur un bon petit jeu de réflexion bête et méchant, limite. Même si c'est quand même assez divertissant. Alors, c'est pas vraiment un jeu représentatif de la qualité d'un Picross classique. Parce que, voilà, que vous preniez, du coup, voilà, ceux sur DS, des Picross plat qu'on peut trouver dans des journaux, des fois. Ou même, il y en a énormément sur smartphone. Si vous voulez tester avant d'acheter, voir si ça peut vous plaire ou pas. Il y en a pas mal de gratuits sur smartphone. Par exemple, en ce moment, je suis en train de faire celui de Konami. Donc, du coup, voilà, on a différents thèmes. Donc, Bomberman, Castlevania, différents jeux de l'éditeur. Mais, même si c'est pas très représentatif des Picross, voilà, pour vous dire, quand je suis passé, du coup, du 3DS, enfin, du 3D au Picross DS, même à ceux, même au Pokémon Picross que j'ai testé pratiquement directement après, il y avait des automatismes qu'on avait dans la version 3D qui ne sont pas dans la version 2D. Et, inversement, forcément, ne serait-ce que, par exemple, pour essayer de deviner ce qu'il y a sur une ligne, voilà, ça ne fonctionne pas pareil parce qu'on a différents points. Ce n'est pas forcément que des cubes de la même couleur sur la même ligne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Voilà, donc, du coup, c'est un petit peu déroutant au début. Mais, malgré tout, c'est un très bon jeu de réflexion. C'est divertissant. C'est accessible. Donc, quelqu'un qui, comme moi, qui, à l'origine, ne connaissait pas le Picross, qui, voilà, est un petit peu désabusé des jeux de réflexion, un petit peu comme ça, où on devait cocher, écrire, eh bien, c'est vraiment accessible. Et, c'est surtout beaucoup moins austère que, enfin, cette version-là est surtout beaucoup moins austère que 90% des Picross 2D qu'on peut trouver, voilà, sur smartphone et autres, où les formes qu'on fait, elles ne nous parlent pas forcément, voilà, faire des pommes, faire des fleurs, c'est-à-dire, voilà, c'est pas forcément hyper sexy. Alors que là, voilà, on peut faire des petits animaux en 3D. Là, on a même du Kirby, il y a un Mario. Du coup, voilà, c'est quand même assez cool comme petit jeu, voilà, pour faire fonctionner ces ménages en même temps qu'on joue, qu'on se divertit. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez envie de tester un petit peu le Picross. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501